C'est l'été sur les 89.2 FM, l'été, la saison des vacances, des mariages, des robes fleuries, des plats légers, des glaces, des escapades, mais c'est aussi la saison des moustiques, des insolations et des intoxications. A la campagne, au bord de la mer ou en ville, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, Couleur d'été est une émission conçue pour vous. Couleur d'été, un moment de détente, de convivialité, de partage et de conscientisation où l'on évoquera tous les sujets quotidiens qui vous concernent. Guettez-nous tous les vendredis et samedis à partir de 10h sur Algiers chaîne 3 et sur la page 8h, Couleur d'été chaîne 3. Madame, Monsieur, bonjour, Azoul, Salam, que c'est bon d'être avec vous en ces deux jours de week-end où le rythme est plutôt lent et bienfaisant, mais pas pour tous et tant mieux car nous faisons partie à la chaîne 3 de ceux qui pensent que le travail, c'est la santé. Bonjour à tous sur les ondes positives de la radio algérienne, Radio Algiers chaîne 3 sur les 89.2 FM, les 88.4 FM. Et merci de vous joindre à nous sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Twitter Couleur d'été chaîne 3. Alors n'hésitez pas à prendre part aux thématiques que nous vous proposons dans Couleur d'été tous les vendredis et samedis de 10h à midi. Vous êtes bien sûr et vous le savez, vous êtes partie prenante dans l'élaboration de nos programmes et dans le réussite, cela va de soi. La route, c'est le vecteur du développement. Il ne saurait y avoir de développement social ou économique s'il n'y a pas de mobilité aisée. Autour de la route se développe la vie et l'activité économique prend son plein essor. Et l'Algérie, notre pays a bien été sensible aux enjeux stratégiques de la route et du transport routier avec son réseau de 141 000 kilomètres cumulés entre route et autoroute. L'Algérie donc se placerait aujourd'hui parmi les pays qui ont le réseau routier le plus long. Et si vous êtes avec nous, eh bien nous allons décortiquer tout ce qui concerne le réseau routier, tout ce qui a été construit. Et bien sûr, les projets à venir, notamment les déclarations des cadres du ministère des travaux publics. Bien sûr, il va y avoir de nouveaux tronçons, de nouveaux périmètres qui seront ouverts. Vous le savez, c'est la période des vacances et des départs en congé. Et la route est certainement le sentier le plus important choisi par les Algériens pour aller récupérer un peu. Alors pour nous en parler, pour nous accompagner dans cette émission, nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Mohamed Khaldi, le directeur général de l'ADA de l'Algérienne des autoroutes. Bonjour M. Khaldi. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, je vous remercie aussi de nous avoir invités à cette séance de travail. Merci à vous et merci à l'équipe qui vous accompagne. Je rappelle que plus tard, après le flash de 11h, nous aurons également avec nous M. Khalil Hedna, chargé de communication au niveau du groupe Sonelgaz. On reviendra sur un événement imminent qui sera inauguré cette semaine. Et c'est bien sûr les bornes de recharge électriques qui sont installées un petit peu, surtout tout le long de nos autoroutes. Alors, 5 sont déjà prêtes selon M. Hedna. D'ici fin 2023, on aura concrétisé les 300 stations. Et d'ici 2024, on aura donc construit, installé, remis toutes les bornes de recharge électriques. Alors, focus ce matin sur le réseau national routier et autoroutier. Par quoi on pourrait commencer M. Mohamed Khaldi, directeur de l'Algérienne des autoroutes, avec ce réseau de 141 000 kilomètres, n'est-ce pas ? Cumulé entre routes et autoroutes. Très bien. Quel est leur état aujourd'hui, M. Khaldi ? Aujourd'hui, on va parler de l'état des autoroutes, d'une manière générale. L'état des routes, c'est la direction des travaux publics à travers les 58 LAIA qui sont chargés de ce programme. Pour le réseau autoroutier, nos prévisions sont de 5 500 kilomètres d'autoroutes à réaliser. Actuellement, il y a des transports qui sont déjà réalisés. Il y a des transports à lancer pour très bientôt, Inch'Allah. Pour ce qui concerne les réseaux réalisés, ou bien en cours de réalisation, qui comptent vers la lumière de 2165 kilomètres. Et le réseau actuellement qui est en étude, en attendant son lancement à la réalisation, est de 3 335 kilomètres. Donc, dans les 2165 kilomètres, nous avons environ 1430 kilomètres en phase, en cours, en service, qui sont en circulation. Il y a eu l'inauguration de quelques transons récemment, M. Khaldi. Est-ce qu'on peut revenir sur ces nouveaux projets, projets inaugurés, qui sont mis en circulation, mis en service récemment ? Exactement. Il y a, durant cette année, nous avons mis en circulation un transons autoroutier de la 4e rocade entre Khmis Milena et Broagia. Ce transon de la 4e rocade des linières globales de 270 kilomètres. 67 kilomètres en cours de réalisation, nous avons ouvert en circulation 17 kilomètres durant cette année. Et aussi, nous avons la pénétence de Bidjaïa, que nous venons récemment d'ouvrir, un transons important de 16 kilomètres, entre Taqueriet et Temuzrit, qui traverse la daïra de Sidi Aïch via un tunnel de 1660 mètres linéaires. Donc, on a, pour ce transons, pour ce projet de la pénétence de Bidjaïa sur 100 kilomètres, nous avons ouvert en circulation 84 kilomètres. Très bien. Voilà les gens, c'est-à-dire les usagers qui veulent prendre l'autoroute vers Bidjaïa, vers l'est de Bidjaïa. Donc, le transons actuellement, il est ouvert sur 84 kilomètres. En arrivant à Telhamza, via la RS-75, on peut partir vers l'est de la Wilaya facilement. Et on peut accéder aussi à la Wilaya de Bidjaïa facilement par ce transons d'autoroute sur les 84 kilomètres. Sans oublier le projet qui doit être remis ces jours-ci, M. Khaldi, au niveau de l'est du pays. Oui, au niveau de l'est du pays, nous avons le transons de Tarbes sur 84 kilomètres. Actuellement, les travaux sont achevés. Donc, en attendant, dans les jours à venir, son ouverture à la circulation. Donc, de ce fait, on aura à réaliser en totalité le transons de l'autoroute SOS sur les 1216 kilomètres. Dans quel état se trouve le réseau autoroutier national, M. Khaldi ? Nous profitons de cette période de départ en vacances. Beaucoup d'Algériens sont sur l'autoroute en partance vers leur patelin ou à l'est du pays. Ou carrément qu'ils vont franchir la frontière pour se ressourcer, récupérer chez nos voisins. Même si l'idéal serait de se ressourcer ici, chez nous. Donc, beaucoup d'Algériens sont sur la route, sur les autoroutes. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer ? Quelles sont les prestations de services et dans quel état ? Et ce réseau, justement, M. Khaldi ? Oui, sur les 1430 kilomètres d'autoroutes ouvertes à la circulation, nous avons des transons qui se comportent très, très bien. Actuellement, nous avons environ 1% de transons autoroutiers qui sont en réparation actuellement. Donc, nous avons à traverser un petit peu le côté est et un petit peu le côté ouest de la capitale. Au niveau des transons de Buera, de la huila de Buera et un petit transon au niveau de la huila de Borch-Barrich, nous avons des réparations en cours de réalisation. Donc, nous citons les usagers à rouler au niveau de ces transons avec une vitesse, en respectant la vitesse qui est indiquée le long de l'autoroute. A rappeler que la vitesse maximum en Algérie est de 120 kilomètres ? Exactement, la vitesse maximale est de 120 kilomètres. Nous avons donc installé des panneaux de séculation là où il y a les réparations. Et aussi, donc, un usager peut circuler facilement à 80 jusqu'à 120 kilomètres facilement pour traverser ces transons. Et quelquefois, il y a quelques emboutillages en cas où le trafic est dense. Et aussi, il y a des petites réparations au niveau de transons entre Khemis-Milyana et Inde-Fla. C'est des petites réparations qu'on est en train de faire actuellement. Ces transons, ces réparations sont normales. Donc, c'est un réseau autoroutier qui a une vie, qui a une vie. Nous avons enregistré plus de 13 ans de mise en circulation de ces transons autoroutiers. Donc, nous avons le trafic qui a trop évolué durant ces deux dernières décennies. En ajoutant à cela, le trafic de poids lourd qui, en nombre, a été augmenté. En plus, en poids, donc, il n'a pas été respecté. La charge maximale à l'issue de 13 kilomètres, elle a été largement dépassée au niveau de ce transon qui cause donc des dégradations en route-route, bien sûr. Il y a aussi d'autres causes naturelles et le trafic, etc. Justement, M. Khaldi, d'énormes efforts ont été consentis pour la réalisation de ces autoroutes. Aujourd'hui, le challenge pour l'ADA et pour le ministère des Travaux publics et les infrastructures de base, c'est certainement la maintenance de ces routes et autoroutes. Il faudra mettre le paquet, là encore une fois, pour continuer à avoir des routes efficaces et pratiquables. Effectivement, dans toutes les autoroutes du monde, il y a un budget réservé pour la réparation des autoroutes. Ces autoroutes, il faut qu'elles soient entretenues pour qu'elles soient bien exploitées. Donc, nous avons installé le long de l'autoroute Est-Ouest, sur le but de 116 kilomètres, 22 centres d'entretien répartis pour une distance moyenne entre chacune des centres d'entretien et d'exploitation d'une soixantaine de kilomètres. Au niveau de ces centres d'entretien et d'exploitation, nous avons installé des agents d'entretien et des patrouilleurs pour accompagner les usagers le long de l'autoroute Est-Ouest. Nous avons aussi acquis un matériel, un matériel qui a été acquis par l'Algérienne des autoroutes. Bien sûr, il a été fabriqué en Algérie à 100% avec le ministère de la Défense nationale. C'est un matériel que nous avons mis en exploitation actuellement, comme les balayeuses, les camions chasse-neige, etc. Il y a un matériel conséquent actuellement qu'on trouve le long de l'autoroute Est-Ouest. Alors justement, cette autoroute Est-Ouest est un motif de fierté pour beaucoup d'Algériens, même si pour certains usagers qui cherchent l'excellence dans tout, trouvent qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer, donc trouvent à redire. Nous avons une première réaction de notre ami Fares qui nous dit « Je vous prie de dire au monsieur qu'on est très fiers du méga projet Autoroute Nord-Sud ». Ça, ça viendra plus tard dans l'émission. Mais là, concentrons-nous un petit peu sur cette autoroute Est-Ouest qui, même si le projet a pris beaucoup de temps pour X raisons, aujourd'hui, elle est là, elle est opérationnelle, mais elle est perfectible. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver sur cette route ? Et puis, comment assurer la sécurité des usagers, monsieur Khaldi ? Donc, cette autoroute, elle a son historique. Donc, elle a commencé, le transport autoroutier a débuté, bien sûr, durant les années 80. Au niveau des contournements des villes, telles que Blida, Constantine et Buira. Ensuite, durant les années 90, il y a des transports autoroutiers qui sont lancés avant 2005. Après 2005, nous avons lancé un méga projet de 927 kilomètres qui totalise, donc, le linéaire global de ces trois périodes de réalisation d'autoroutes, les 1216 kilomètres. Donc, le long de l'autoroute Est-Ouest, nous avons opté pour une étude d'appillage qui a été installée. Donc, il y a des centres d'entretien et des gardes de pillage qui sont en cours de réalisation pour sauvegarder ce patrimoine. Donc, il y a des centres d'entretien qui sont installés le long de l'autoroute Est-Ouest pour qu'on puisse intervenir en compagnie de la gendarmerie nationale, parce que nous avons installé au niveau de ce centre national des blocs de la gendarmerie et de la protection civile. Et il y a des patrouilleurs, actuellement, qu'on a mis sur l'autoroute Est-Ouest qui accompagnent les usagers en cas d'accident ou bien en cas de problème. Et il y a des équipements aussi à installer le long de l'autoroute Est-Ouest. Il y a des postes d'appel d'urgence. Il y a aussi des caméras. Des postes d'appel d'urgence, carrément, oui. Situés à quel niveau ? Le long de l'autoroute. Donc, ils sont en cours de réalisation, actuellement. Il y a des caméras pour sécuriser le transport autoroutier aussi. Qui sont déjà opérationnels, M. Khaldi ? Non, ils ne sont pas encore opérationnels. C'est un programme sur la réalisation des équipements pour l'exploitation de l'autoroute Est-Ouest qui sont en cours de réalisation. On s'est concentré sur les gares de péage et les centres d'entretien. C'est des infrastructures que nous sommes en train de réaliser. Et le long de l'autoroute Est-Ouest, il y a le réseau métotubulaire. Au niveau de ce réseau, il y a la fibre optique. Il y a aussi des réseaux pour les caméras, etc., pour pouvoir les installer le long de l'autoroute Est-Ouest. Il y a aussi, bien sûr, pour l'étude de péage, où nous avons des aires de service et des aires de repos qu'on a conçues pour les usagers afin de faire leur plein ou bien de prendre une détente à repos au niveau de ces aires de service ou bien des aires de repos. Oui, et les aires de repos, les stations de service qui seront bientôt au nombre de 42 une fois finalisées. Beaucoup sont opérationnels aujourd'hui, qui présentent des prestations. Malheureusement, Naftal n'est pas là parce que c'est elle qui donne ces stations de service et ces stations de relais en adjudication pour assurer un meilleur service pour les usagers. Peut-être qu'on pourra les avoir une autre fois, Inch'Allah, souhaitons. Mais c'est important aussi de parler de toutes ces prestations. Alors, un ami nous parle justement au sujet de ces stations qui gèrent les stations de l'autoroute Est-Ouest quand les structures d'hébergement dans les stations, les aires de repos sont complètement délaissées. Pour la question qui vous concerne, notre ami nous dit, dites à la Direction des Travaux Publics de l'Ama, Bdiyaf Arbis, c'est cette catastrophe qui est ce muret sur tout le long de la RN6. De quoi s'agit-il ? La RN6, donc, c'est la route nationale numéro 6 qui roulera le nord de l'Algérie, le nord-ouest de l'Algérie, au sud-ouest de l'Algérie, qui commence... D'Oran jusqu'à, jusqu'à Béchard, jusqu'à... Qui débute de Arjou, du port de Arjou jusqu'à Bosh-Bosh du Bokhtar, en traversant donc la ville de SIG, de Mascara, qui se croise avec la RN4. Ensuite, il y a Mascara, Mascara, Saïda, Naama, etc. jusqu'à Béchard et à Drar. Donc, pour la RN6, le programme que nous avons réalisé au niveau de la RN6, c'est un tronçon autoroutier qui est entre SIG et Mascara, sur 43 kilomètres, actuellement en cours de réalisation. On continue ce tronçon jusqu'à SIG, là où on se croise aussi avec l'autoroute des Haut-Plateaux. C'est un programme, donc, à moyen terme, qui sera réalisé. Et la RN6, actuellement, elle est des tronçons qui sont en cours de dédoublement, actuellement. Donc, au niveau du Wilaya, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est... C'est une des routes, j'ai lu quelque part dans la presse, que c'est une des routes les plus performantes, la RN6. Il y a trois routes nationales qui sont très importantes pour l'État algérien. Il y a la RN3 qui démarre du port de SIGDAR, donc, qui traverse Annaba, Louade, etc., jusqu'à Janette. Il y a la route nationale numéro 1 d'Alger, Média, Gardaï, etc., jusqu'à Tamarasset. Il y a la RN6 aussi du côté ouest. Donc, il y a trois routes nationales qui réunissent... Des accès à l'intérieur du pays, carrément, oui. Exactement, du nord au sud du pays. Mais de quoi parle cet auditeur-là, le muret, M. Khaldi ? Le muret en béton, qui est une véritable catastrophe, c'est par rapport à l'avancée, donc, au sable ? Peut-être qu'il parle des glissières, des sécurités. Et s'il s'agit à l'ouest, peut-être que c'est des murets pour empêcher le sable d'envahir la route. Donc, peut-être que nos amis de direction des travaux publics peuvent répondre à cette question. Mais après, justement, le sable s'amoncelle au milieu de route et ça crée beaucoup de désagréments, même des accidents. Parce que le sable ne passe pas après. Si c'était une glissière métallique, le sable aurait fait son chemin et pas de dégâts. Il y a des avantages et des inconvénients pour chacune des glissières. Glissière de sécurité métallique ou bien glissière de sécurité en béton. Ça dépend des endroits. Il y a des endroits où ça nécessite la glissière en béton. Parce que pour sa sécurité, elle a fait ses preuves, c'est la glissière en béton. Et la glissière de sécurité en métallique, il y a aussi l'entretien. Son entretien a... Donc, il y a un petit accident. Donc, cette glissière est tordue. Donc, on doit revenir pour la remplacer. Et surtout, surtout, quand il y a les glissières en béton, il faut qu'il y ait l'entretien au fur et à mesure pour enlever ces terres ou bien ce sable qui vient s'accumuler au bord de la route. Est-ce qu'il se fait de facto l'entretien, M. Khaldi ? Il devrait se faire de facto. Il devrait, au conditionnel. À notre niveau, pour les autoroutes, on est en train de le faire avec nos agents d'entretien. Et aussi, nous avons acquis des balieuses pour entretenir le long de l'autoroute. Ça se fait au niveau de l'agir des autoroutes. Ça se fait au niveau des DTP. Bien sûr, il faut s'adresser aux directions d'étroits publics à travers les 50 ouïe laïa pour cette question. Je vous remercie, M. Mohamed Khaldi. Oui, on me signale que c'est le moment d'écouter une chanson pour bien récupérer et revoir tous nos points, tout ce dont on a discuté en attendant d'aller vers d'autres points. Si vous voulez bien, M. Khaldi, alors restez avec nous. Couleur d'été continue jusqu'à midi. Et je vous rappelle qu'à partir de 11h, juste après le flash de 11h, nous aurons avec nous également la Sonnelgaz à travers son porte-parole, M. Khalil Hadna, qui reviendra sur l'événement, un des événements phares de cette semaine pour la Sonnelgaz. Je dis un des événements parce qu'il sera aussi question des ENR. Vous saurez tout juste après le flash de 11h, mais pour l'instant, une petite chanson. Merci. Merci de nous accompagner sur les routes et les autoroutes des aides. Nous parlons aujourd'hui avec M. Khaldi Mohamed Khaldi, directeur général de l'Algérienne des autoroutes, de ce réseau autoroutier justement à protéger, à préserver. C'est un capital, un patrimoine, bien sûr, à améliorer. Nul n'est contre cette idée. Au contraire, notre expérience est quand même minime de M. Khaldi. C'est une petite expérience que nous avons, 15 ans à peine, dans la réalisation des autoroutes. Il y a encore du chemin à faire. Exactement. 5500 kilomètres à réaliser, vous disiez, au début d'émission, M. Khaldi. Exactement, il y a 5500 kilomètres d'autoroutes à réaliser, 1430 en service actuellement. Nous avons des 300 autoroutiers dans les études d'appui de Sonpré, 3335. Il y a environ 1800 kilomètres. Les études d'appui de Sonpré sont achevées. On peut les lancer en travaux. Et aussi, le patrimoine que nous avons réalisé est mis en service. Il faut le préserver pour qu'il soit en bon état à chaque moment. A cet effet, il y a lieu de mettre en place des agents d'entretien pour entretenir la route, surtout l'assainissement de l'autoroute de part et d'autre. Parce que cet assainissement durant les pluies, etc. Si l'eau ne suit pas son chemin, M. Khaldi... Effectivement, si l'eau ne suit pas son chemin, il y a le nomade. Donc, il se retourne vers la route. Il y a eu beaucoup de désagréments. Ces inondations de mai 2023 ont démontré quand même quelques imperfections sur lesquelles on travaille. On cogite aujourd'hui, M. Khaldi ? Sur l'autoroute, nous avons enregistré deux endroits où il y avait un problème au niveau du schlèf. Il y avait un amant d'un ouvrage d'art. Il y a des habitations. Il y a une crue d'un ouate. C'était exceptionnel parce qu'il est calculé pour. Donc, il a débordé l'autoroute. Mais la remise en état était rapidement, environ deux heures, avec l'accompagnement de la gendarmerie nationale. Deux heures. Donc, l'autoroute a été remise en circulation. Il y a aussi un tension au niveau du schlomleïd. Donc, il y a aussi un envasement d'un ouvrage. Donc, il y a eu le débordement de l'eau sur l'autoroute. Donc, aussi, nos équipes ont intervenu avec la gendarmerie nationale et la protection civile. Donc, on a pu, dans un temps record, améliorer, pour rétablir l'assécuration dans l'autoroute. Et, durant la neige, là où il y avait des grandes neiges, etc., nous n'avons pas enregistré de coupure de trafic au niveau de l'autoroute. Toujours, l'autoroute était en service. Bien sûr, ces intempéries, elles causent aux apports de l'autoroute. Un mal pour un bien, peut-être, M. Khaldi ? Exactement. Donc, il faut qu'on intervienne à chaque moment pour entretenir la route de part et d'autre, soit en surface, soit aux abords de l'autoroute pour son assinissement. Mise à part, M. Khaldi, mise à part, donc, les patrouilleurs de l'autoroute, comment l'ADA, l'Algérienne des Autoroutes, chargée de faire, donc, l'exploitation de toutes ces autoroutes du réseau national, comment se fait le signalement lorsqu'il y a des soucis, des soucis qui causent beaucoup d'accidents, notamment des nids de poules, parfois absence de traçage pour X ou Y raisons ? Comment se fait le signalement ? Est-ce que les citoyens le font, eux aussi, M. Khaldi ? Oui, parfois les citoyens le font, et nous avons des équipes installées au niveau de l'autoroute. Il y a, comme je dis tout à l'heure, des centres d'entretien. Il y a des responsables, donc, pour les centres d'entretien, il y a des patrouilleurs. À chaque fois qu'il y a, donc, un problème au niveau de l'autoroute, soit l'accident, soit un joint du chaussé, c'est pas un problème au niveau de l'autoroute, donc on est informé, et on met en place les équipes nécessaires pour parer à ce problème. Si c'est des dégradations, donc, grandioses, donc, il y a un caillou de charge à préparer et lancer la réparation au fur et à mesure. Est-ce que l'Algérienne des autoroutes, M. Khaldi, a les moyens humains et matériels pour parer, justement, à toutes ces imperfections, pour l'entretien et une bonne exploitation ? Je sais que M. Rourouk, ministre des Travaux publics et des infrastructures de base, disait dans une des conférences avec les gens des médias qu'on doit nécessairement entretenir sur la partie superficielle quelque 12 à 15 % de linéaire chaque année, alors que le budget actuel ne tolère que 2 % de l'entretien. Alors, comment vous gérez cette situation, M. Khaldi ? C'est difficile ? Oui, c'est difficile, parce que l'entretien, toujours, il faut qu'on soit à jour. Nous avons des équipes d'entretien pour les déchargements, etc., pour l'intervention rapide. Nous avons nos agents pour combler un petit peu, pour éviter des accidents, et aussi pour les dégradations, faillançages, ordnirages, etc. Et on prépare des cas de charge et on lance des avis d'appel d'offres, ou bien, si c'est très rapide, des réquisitions pour faire intervenir des entreprises spécialisées afin de réaliser... National, M. Khaldi ? National, oui. Vous travaillez aussi en partenariat avec des entreprises étrangères, non ? Les entreprises étrangères sont réservées uniquement pour la réalisation des grands projets, mais pour la réparation, c'est des moyens nationaux, à 100%. M. Khaldi, nous sommes en période d'inscription des nouveaux bacheliers à l'université. Qu'est-ce que vous proposez à ces jeunes qui démarrent un cursus universitaire pour une préparation au monde professionnel ? Qu'est-ce que vous leur conseillez ? Les métiers qui concernent les autoroutes, l'entretien et la construction, réalisation ? Très bien. Premièrement, je félicite tous les étudiants qui ont obtenu le bac. Et même les autres, ceux qui ne l'ont pas eu, parce que c'est une expérience. Ils n'ont pas eu, donc ils auront la chance, c'est une deuxième fois, de l'avoir, à l'avenir. Bien sûr. Pour s'inscrire au niveau des universités, afin de nous... Bien sûr, cette mission ne doit pas se couper, donc c'est une mission continue. Avec des compétences algériennes, surtout ? Avec des compétences algériennes. Il y a des écoles spécialisées, tant que l'école supérieure des travaux publics, donc c'est une école spécialisée pour les travaux publics. Il y a... De grande renommée, M. Khaldi ? De grande renommée, même internationale. Il y a l'école polytechnique aussi, c'est une école spécialisée pour la construction, pour la construction d'une manière générale. Il y a le génie civil, il y a les charpentes métalliques, etc. Il y a, au niveau des universités, il y a des spécialités pour les voies et ouvrages d'art. Il y a le génie civil, d'une manière générale. Donc, nos étudiants, on accueille à chaque année plusieurs étudiants pour des différents stages de quatrième année ou bien de cinquième année pour le sujet de fin d'études. On les accueille, donc on les met à la disposition des projets pour, soit des heures calculées à un ouvrage d'art ou bien calculées, etc. Ces vachuliers, donc, nous les conseillons s'ils souhaitent rejoindre le secteur des routes et des autoroutes, donc, pour... Les moyens d'accès, elles sont peut-être élevées, M. Khaldi ? À l'école supérieure d'être en public et au niveau des universités. Donc, il y a des modules très spéciaux pour que ces élèves, donc, se formeront à l'avenir afin de devenir des futurs ingénieurs d'être en public. Alors, je disais en début d'émission, M. Khaldi, Mohamed, directeur général de l'Algérienne des autoroutes, que cette autoroute Est-Ouest est la fierté de beaucoup d'Algériens. Quelqu'un me disait, je n'ose pas imaginer emprunter, donc, le chemin vers Mont-Patlin, à l'Est ou à l'Ouest, avec les anciennes routes que nous avions. Mais quand même, il y a certains points à relever, et c'est important de donner la parole aux auditeurs, M. Khaldi. Alors, notre ami Abdelkrim nous dit qu'il y a eu un signalement de deux éboulements à l'entrée de Anaba, vers Drei'an. Deux éboulements fatals, mais depuis deux ans, rien n'a été fait. Exactement. Il y a des éboulements au niveau de Rawid et de Skikda. Donc, le transcent entre Al-Haroche et Rasulma. Donc, il y a des éboulements. A Rasulma de Sidibra Abbas ou de Skikda ? Non, Rasulma au niveau de Skikda. D'ailleurs, on salue notre ami Alias Berli, installé à Rasulma. Entre Al-Haroche et Deraan, donc il y a deux ou trois endroits, il y avait des éboulements. Bien sûr, nous avons mis en place les moyens, c'est-à-dire que ces éboulements n'accèdent pas à l'autoroute. Donc, il y a la bande d'arrigences qui a été occupée par ces éboulements et nous l'avons signalé à Lamont. Et nous n'avons pas enregistré d'accident pendant ces deux années. Aucun accident au niveau de cet endroit, ni coupé de l'autoroute au niveau de cet endroit. Six jours-ci, on va voir la réalisation. Nous avons confectionné, nous avons fait une expertise, une étude pour déterminer pourquoi ces éboulements, quelle est la cause. Donc, nous avons obtenu le résultat. Donc, nous allons, six jours-ci, lancer, nous avons lancé l'avé d'appel d'offres. Nous avons retenu une entreprise, deux entreprises spécialisées pour réaliser. Six jours-ci, ils vont avoir... Quelles ont été les causes, M. Khaldi ? Les causes, c'était de l'eau. C'était de l'eau, c'était des sources souterraines, qui pénétraient au niveau du sol, traversent en dessous des fossés, qui ont causé des éboulements. Petit à petit, ils se sont agrandis et sont devenus beaucoup plus importants. Donc, la solution qu'on va envisager, soit on réalise des pieux pour parer à ce glissement, soit un enrogement pour toute la surface de la section concernée. Très bien. Un autre ami nous signale, M. Khaldi, que sur la bande d'arrêt d'urgence du côté de Bouira, cette bande d'arrêt d'urgence capitale est très importante pour la sécurité des usagers. Lorsqu'il y a des urgences, eh bien, cette voie a été transformée en supérette carrément. Oui, il a raison. Donc, il y a des endroits. Nous avons contacté nos amis de la gendarmerie nationale pour ces usagers, donc ce personnel qui a transformé. Ce n'est pas une transmission. Donc, en dehors de la grise de sécurité, ils affichent, soit-disant, quelques produits à vendre. Et ces gens, ils auraient été mieux à l'intérieur carrément des stations de relais ? Non, parce que si un usager s'arrête à la bande d'arrêt d'urgence, et parfois, nous avons enregistré des accidents mortels, donc il y a quelqu'un qui s'arrête à la bande d'arrêt d'urgence et un camion vient, il ne sait pas, surtout s'il y a un virage, donc il percute complètement ce véhicule. Celui qui s'arrête à la bande d'arrêt d'urgence, il n'est pas en sécurité. Un usager qui s'arrête à la bande d'arrêt d'urgence... Est-ce qu'il a le droit, l'usager, justement, de s'arrêter ? Combien de minutes, de secondes ? Premièrement, si ça s'arrête, il faut qu'on soit alerté pour qu'on puisse le protéger à l'avant. À l'avant, pour que l'usager diminue la vitesse. Et aussi, si c'est pour une petite période, il faut aussi qu'il y ait quelqu'un... Je suis en train de conduire, à un moment donné, je sens que je ne vais pas bien, j'ai un malaise, et je me mets sur la bande d'arrêt d'urgence. Est-ce que j'ai le droit ou pas ? Vous vous mettez à droite, au lieu de continuer, ça va causer encore d'autres problèmes, mais il faut sortir du véhicule, à l'extérieur du véhicule, rester, et peut-être revenir à 50... une centaine de mètres à l'arrière pour avertir les usagers, afin que... Parce qu'il y a des... Pour se mettre carrément de l'autre côté de la glissière ? Exactement. Pour se mettre, pour être protégé. Oui. Pour éviter tout accident, parce qu'il y a des chauffards. Parfois, ils doublent à la droite, à droite, ou à la bande d'arrêt d'urgence, donc le véhicule sera percuté. Oui, justement, on a essayé justement d'aller sur les routes, M. Khaldi, et de relever certaines incohérences ou anomalies. Il y en a tellement, M. Khaldi. Vous avez des poids lourds qui se mettent sur la troisième voie, carrément à gauche, qui doublent à gauche et à droite, qui mettent en danger, donc, les petites voitures. Vous avez, par exemple, la peinture de traçage qui est inexistante sur certaines voies, certains tronçons. Juste après le revêtement, le traçage prend quand même beaucoup de temps pour qu'il puisse être réalisé. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, M. Khaldi ? Très bien. Vous avez posé plusieurs questions dans une question. Donc, pour les poids lourds, de toute manière, nous avons enregistré plusieurs accidents au niveau de l'autoroute, même pour nos agents d'entretien. Ils se sont perdus plusieurs fois sur l'autoroute. Il y en a ceux qui se sont décidés. Et aussi, donc, les gens, ils ont beaucoup de vitesse au niveau de l'autoroute, ils font beaucoup de vitesse. Nous avons limité la vitesse à 120 km à l'heure, mais il y a des gens qui font une grande vitesse. C'est leur alli carrément. Exactement. Et il y a des poids lourds qui font une vitesse aussi, qui dépasse 240 km. Super chargés et qui mettent en danger, oui. Il y a des bus qui transportent des voyageurs, c'est-à-dire qu'il y a 50 ans de voyageurs qui circulent au-delà de 140 km. Et il y a des poids lourds qui circulent sur la troisième voie aussi. C'est-à-dire, le autoroute a les deux fois trois voies. Nous avons les poids lourds, ils devraient circuler sur la voie lente, la première voie. Il y a la bande d'arrivée des gens, s'ils circulent, etc. Et nous avons enregistré, c'est-à-dire, nous avons remarqué des poids lourds qui prennent la troisième voie. Il n'y a pas une... Ils n'ont pas une culture de circuler sur les deux autoroutes. Un poids lourd, ils ne devraient en aucun cas dépasser la deuxième voie. La troisième voie, elle est réservée aux véhicules légers. Elle est réservée aux véhicules légers. Même un véhicule léger, quand il circule à une petite vitesse, par exemple à 80 km, à l'heure, il cause des accidents. Il faut qu'il se rabatte à la première voie, à la voie lente, pour qu'il puisse emprunter la route convenablement pour éviter des accidents. parce qu'il y a des gens qui font de la vitesse au niveau des autoroutes. Et aussi, vous avez indiqué sur la signalisation. Oui, le traçage après nos revêtements, par exemple, entre Bouffariq et Birtuta. C'est vrai. Donc, un peu partout, un peu partout, nous avons enregistré un manque de signalisation. Il y a deux signalisations, à chaud et à froid. La signalisation à froid, donc, elle dure pour une durée de six mois. ensuite, elle diminue, son effet diminue au fur et à mesure. Et la signalisation à chaud, elle dure environ deux années, ensuite, son effet. Donc, normalement, pour la signalisation à froid, chaque année, on devrait la remettre. Et la signalisation à chaud, à chaque trois ans, quatre ans, il faut la refaire. Donc, nous avons, six jours, si vous allez remarquer, nous avons lancé une campagne de signalisation horizontale au niveau de, on a commencé par la région centre, entre Borge-Boré-Rige et Shreff, et surtout, au niveau de, centre Birtuta, entre Birtuta vers Ziralda, Birtuta vers Khmisl-Khichna, et on continuera au niveau de Hindfla, etc. Donc, il y a un programme de signalisation lancé en travaux ce jour-ci. Est-ce qu'il y a des études, M. Khaldi, au sujet de la performance des autoroutes ? C'est bien beau d'avoir une autoroute, d'essayer de l'exploiter comme on peut, de revoir certaines anomalies, mais les indicateurs de performance, par exemple ? Exactement. Nous avons demandé l'enregistrement d'une étude de renforcement de l'autoroute parce que le renforcement de l'autoroute, elle a un âge, elle a l'âge, donc il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années comme ça. Donc, actuellement, nous allons lancer une campagne de renforcement de l'autoroute. C'est un renforcement pour améliorer, premièrement, pour éviter les zones, les points singuliers, là où il y a les zones d'accident d'autoroutes et aussi renforcer le corps de fossé pour assurer un unit beaucoup plus améliorer et de fait, donc, assurer la sécurité, la visibilité et le confort à l'usager de l'autoroute. Monsieur Mohamed Rady, directeur général de l'Algérienne des autoroutes, votre entreprise, votre organisme est partie prenante dans la sécurité routière et dans la réduction des accidents de la route. Je ne sais pas si on peut déjà commencer à en parler ou si vous voulez qu'on laisse pour la deuxième heure mais on peut déjà introduire le sujet. Oui, exactement, donc l'autoroute, si vous faites un petit peu la comparaison avant que l'autoroute soit mise en circulation et après, vous allez constater qu'il y a une diminution des accidents qui étaient à l'ordre de 4 000 auparavant, 4 000 accidents par année, 4 000 CDDC et on arrive actuellement à 3 000. On essaie de réduire encore davantage et ça reste toujours le... Vous pensez qu'on peut réduire ce chiffre à moins de 3 000 ? Avec une amélioration de l'autoroute, on peut réduire et avec aussi si on applique les décisions, si on respecte les panneaux de signalisation, si les usagers, si le parc automobile sera rénové de plus en plus, on peut diminuer. Il sera certainement renouvelé avec les bornes de recharge électrique qu'on a installées. Forcément, on va aller directement vers les voitures électriques et hybrides, certainement. Donc, il y aura renouvellement du parc national d'automobiles ? On n'a pas le choix. Il faut qu'il y ait le renouvellement du parc national au fur et à mesure. C'est lavé, c'est comme ça. Donc, on vit et on améliore, etc. Mais si on reste avec les anciens véhicules, camions, etc., il y a des camions, on peut dire qu'on devrait les interdire de circuler sur la route ou surtout au niveau des autoroutes. Vous prenez la route, l'autoroute, M. Khaldi, vous le faites assez souvent. Bien sûr. Qu'est-ce que vous remarquez ? Quelles sont les anomalies que vous relevez ? En tant qu'usager, il y a des endroits qui sont bien réalisés. Donc, on circule le plus normalement possible. Il y a des endroits qui sont là où il y a des réparations. On doit faire attention. Et aussi, si on a l'occasion de circuler sur l'autoroute de mieux actuellement circuler la journée, quand on met en place la signalisation horizontale bien améliorée, on peut circuler à l'aise la nuit. Même la nuit avec le signalisation. Donc, nous avons programmé la signalisation à chaud. Donc, la visibilité, il y aurait une bonne visibilité pendant la nuit. La nuit, c'est une véritable hécatombe. Exactement. Il y a des cataphrotes. Il y a des cataphrotes. Il y a cette signalisation à chaud que nous allons réaliser avec un entretien adéquat où on peut circuler la nuit. Très bien. Je vous remercie, M. Mohamed Khaldi. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Algérienne des autoroutes. Et vous êtes aujourd'hui l'invité de couleurs d'été jusqu'à midi pour parler de l'efficacité et de la performance du réseau autoroutier algérien. Je vous remercie. On se retrouvera juste après le flash de 11h. Merci. M. Khaldi, re-bonjour. Re-bonjour. Merhaba, Bic. Alors, je rappelle que vous êtes directeur général de l'ADA, l'Algérienne des autoroutes. Merhaba, donc, à votre chargé de communication de l'ADA, M. Bardet, que nous saluons. Et donc, nous continuons à parler des routes et de toutes les choses qu'on fait pour améliorer le quotidien des usagers de la route. Et là, vous le savez, l'Algérie entre de plein pied dans l'ère de l'électrique et de l'hybride. Un projet d'envergure qui a commencé à avoir le jour il y a quelques années. Une période, après une période d'études de cogitation et l'urgence d'aller vers la mobilité écologique, nous sommes en train de voir les premières stations de recharge électrique ou ce qu'on appelle les bornes de recharge électrique que Sonalgas est chargée de réaliser. Alors, pour en parler ce matin, et vous le savez, nous le disions au début d'émission, un événement phare qui sera inauguré cette semaine, ce mercredi à la veille de l'anniversaire du groupe Sonalgas. Pour nous en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Khalil Hedna, porte-parole du groupe Sonalgas. Bonjour M. Hedna. Bonjour Madame et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors, dites-nous tout sur ce projet, M. Hedna, qui voit le jour en 2023 avec l'objectif de réaliser 300 bornes de recharge électrique cette année et la suite se fera certainement fin 2024. Tout à fait, Sonalgas a entamné l'opération d'installation des bornes de recharge des voitures électriques et pour rappel, c'était une décision des hautes instances du pays de charger cette bombe à risque de sonalgas pour mener ce projet pilote avec l'installation autour de 1000 bornes de recharge électriques pour les voitures électriques pour un programme de 300 bornes au cours de cette année 2023 et 700 bornes de recharge pour l'année 2024. Réalisé par la Sonalgas ? Tout à fait, l'installation de ces bornes est réalisée, donc la confection, la réalisation est réalisée par les filiales de Sonalgas, à savoir la filiale Saïec qui se charge de tout ce qui est fabrication d'équipements électriques et gaz et aussi la filiale qui commercialise et qui exploite ces bornes de recharge de voitures électriques qui est son état préféré. Alors l'inauguration de ces stations a été prévue pour juillet puis par la suite on a décalé. Ça va se faire cette semaine, M. Hedna ? Oui. Combien de stations sont déjà prêtes aujourd'hui ? On commence par l'installation de ces bornes qui est lancée pour 4 l'hidraïs, notamment sur l'autoroute est-ouest. Donc pour Asger c'est au niveau de la promenade des sablettes. A Citi c'est la station des babours. A Brida c'est Tinsguida et également aussi du clé. Et à Mascara c'est Bedali. Donc ces 4 stations ont vu déjà l'installation de ces bornes et ma mise en service sera durant cette semaine. Durant cette semaine, ça nous plonge directement, M. Hedna ? Dans l'ère de l'électrique, cela implique qu'il va y avoir une industrie automobile électrique ? Tout à fait. J'ai dit, j'ai abordé les deux filiales qui sont chargées de la fabrication de ces bornes de recharge, à savoir la SAIEC et la sonnée gaz de sémission. Donc c'est la fabrication avec un poste d'intégration statistique qui avoisine les 50%. Dans la fabrication des éléments essentiels de ces bornes et de ces patients se font au niveau de l'usine de SAIEC de l'Allemagne. L'installation est chapeautée aussi par des ingénieurs de la société de SAIEC dans le filial de sonnégaz. La deuxième phase qui revaut l'exploitation et commerciale sera assurée par la filiale de sonnégaz dans sonnégaz de sémission qui met et va mettre à la disposition des usagers de ces voitures électriques les procédures d'acquisition des cartes magnétiques. Qu'est-ce qui va changer pour le citoyen des aides de M. Khalil Hedna ? Je rappelle, vous êtes porte-parole du groupe Sonnégaz. Le changement pour le citoyen c'est d'entrer dans l'aide de la technologie et de l'énergie et pour nous également Sonnégaz de faire partie et contribuer également et entrer en plein effort dans cette énergie qui est d'aide pour l'opération. Si on prend par exemple l'utilisation de tout ce qui est digital, et également de l'utilisation de cette énergie qui est d'aide et pour la Sonnégaz et également pour l'abonné. Donc c'est une contribution énorme et immense en matière de protection de l'environnement et de l'application et de l'abonnement de cette énergie. En attendant justement la mise en exploitation de tout ce qui concerne les ENR et l'énergie solaire M. Khalil Hedna. Alors vous disiez qu'il va y avoir une offre commerciale de Sonnégaz pour les usagers, pour les premières voitures qui donc se serviront de cette énergie ? Je commence par l'opération des recharges avant tout. Elle se fera au niveau des recharges et d'été, elle se fera au niveau des bombes de stations incités et ça sera pour l'année 2023 comme je disais tout à l'heure. Donc c'est des parois qui sont en station au niveau dans l'année 2023 et pour l'année 2024. Également il y a la disponibilité de paiement par 4 CIP et les tickets sur place. Donc c'est pour les usagers de ces voitures électriques et le vol et la commercialisation sont les autres de ces solutions. Juste pour une information, le temps de l'opération de recharge varie du type du véhicule donc il y a un véhicule asiatique européen et gris à savoir de 15 à 25 minutes selon le mot rapide ou long. Sonégal l'offre qui a été présentée et qui a été décidée par le président directeur général de Sonégal c'est l'offre spéciale pour les premiers véhicules l'opération de recharge sera gratuite. Est-ce qu'il va y avoir par la suite un abonnement et puis qu'en est-il du mot de paiement monsieur Khalil Hadna ? Tout à fait donc il y aura une carte prépayée d'abonnement donc elle est disponible au niveau des agences commerciales de Sonégal toutes les agences commerciales de Sonégal situées à travers tout le pays donc à charge pour l'abonné de s'acquérir de cette carte moyennant ils sont selon la recharge de la voiture électrique il faut rappeler également que cette voiture électrique donnera la possibilité d'être rechargée au niveau de chaque domicile donc il y a un kit spécial pour cette recharge alors pour les usagers de l'électrique rappelons l'emplacement de ces bornes de recharge électriques monsieur Khalil Hadna concernant madame l'emplacement l'emplacement géographique de ces stations l'emplacement c'est à travers l'autoroute S2S donc toutes les stations autoroutes S2S et également certains stations qui se trouvent dans les milieux urbains au niveau de chaque du moment du moment qu'il va y avoir réalisation finale de toutes ces stations d'ici 2024 est-ce à dire qu'elles seront toutes concentrées au nord du pays au niveau des hauts plateaux non ? non non du tout très bien ils sont éparpillés un peu partout donc pour chaque région donc il y a l'équilibre pour chaque région pour la disponibilité de ces stations de recharge est-ce que ça va accompagner les grands projets d'envergure justement des grandes autoroutes qui sont en phase de réalisation jusqu'à donc on parle de l'autoroute de l'unité panafricaine la route qui va traverser les frontières vers la Mauritanie monsieur Khalil Hadna bien sûr donc ça sera avec une collaboration étroite avec les instances concernées oui voilà donc les instances concernées pour l'implantation de ces stations donc pour nous son égards on est disponible à mettre en place toutes ces stations à recharge pour les voitures électriques avec collaboration des instances et des services concernés pour les stations et autres filiales ou sociétés qui travaillent en collaboration avec son égards certainement donc vous êtes appelé à travailler avec tous les secteurs n'est-ce pas tout à fait c'est un projet algérien donc c'est pour toute l'Angérie et à charge pour toutes les sociétés en parbrise nationale de contribuer à la réalisation et surtout surtout à ce que ce projet soit une vie c'est pour moi l'autre grand challenge de la Sonilgaz c'est les ENR monsieur Khalil Hedna du nouveau pour cette semaine donc tout à fait le projet qui a été entre Sonilgaz et en charge de réaliser ce projet de l'épargélien qui est l'ENR donc à horizon 2030 l'Angérie va avoir plus de 15 000 MW d'énergie verte donc Sonilgaz a été chargé pour réaliser ce projet pilote et ce projet vraiment révolutionnaire la réalisation des stations de 21 stations solaires à travers 15 000 donc l'ouverture des prix sera faite durant cette semaine lundi prochain pour 2000 MW sur les 15 000 MW accordés à Sonilgaz à part d'un tour très bien un projet à travers lequel vous ouvrez la voie aussi aux opérateurs nationaux monsieur Khalil Hedna oui beaucoup plus c'est un encouragement beaucoup plus pour les opérateurs nationaux donc c'est l'ouverture des prix internationale et nationale mais on favorise bien sûr l'expertise et le professionnalisme des opérateurs nationaux afin d'élever encore une fois le pot d'intégration nationale en ce vaut et en ce alors monsieur Khalil Hedna porte-parole du groupe Sonilgaz j'aimerais vous poser la question par rapport à l'emplacement de l'Algérie dans cette course vers la production des énergies renouvelables ou ce qu'on appelle ENR monsieur Khalil Hedna pour le moment l'Algérie s'avère vraiment un leader en matière de production d'électricité au niveau régional et même au niveau du bassin méditerranéen jusqu'à présent l'Algérie donc elle fournit une énergie de 25 000 MW et on a vu passer des pics de consommation et la sécurisation de l'énergie et la distribution a été impact sans noter des coupures énormes mais juste des perturbations ce sont les gaz avec les 25 000 MW plus des investissements qui seront réalisés durant cette année d'autres années avec les 15 000 MW d'énergie verte donc on sera un leader incontesté en matière de production de l'énergie que ce soit énergie classique traditionnelle ou bien l'énergie Ce sont donc les prédictions les prévisions des observateurs et de ceux qui sont sur le terrain à signaler que la Sonnelgaz est déjà bien investie dans ce dossier dans cette affaire notamment avec SKTM et l'électrification de beaucoup de villages au sud du pays Comment a été cette expérience M. Khalil Hadna concluante ? Jusqu'à présent le Sonnelgaz énergie renouvelable qui est fidèle du groupe Sonnelgaz d'Algède a actuellement 23 stations 22 stations en matière d'énergie solaire qui dépassent les 360 MW et une station éonienne interbricaine à Indra donc on a une certaine expérience en matière de gestion d'exploitation et surtout le génie algérien et avec ces ingénieurs issus des écoles de Sonnelgaz qui gèrent actuellement cette énergie qui est perdue Un savoir-faire à développer à améliorer à promouvoir certainement Donc après le sud c'est les hauts plateaux qui sont la destination de la Sonnelgaz pour la production de l'énergie électrique donc à base de NR d'énergie renouvelable ? Tout à fait donc c'est pas uniquement le sud qui est concerné par cette énergie ou la production de cette énergie d'air selon l'énergie renouvelable c'est toute l'Algérie On témoigne des huilayas des huilayas des huilayas en matière technique c'est des paramètres techniques et également c'est des caractéristiques naturelles Donc il y a 15 huilayas à travers tous les hauts plateaux et quelques huilayas du sud je cite l'ouest et ce que là et quelques huilayas à la porte du Sahara La production est effective elle commencera quand M. Edna ? Est-ce qu'il y a une date mutatoire ? Donc pour cette semaine l'ouverture des plis pour l'appel d'offres internationales et nationales donc on va entamer également la réalisation donc c'est les entreprises et les opérateurs qui sont chargés de cette mission et beaucoup plus parmi les critères de cet appel d'offres donc il y aura la formation la mise en service la formation et donc c'est des projets qui n'est en moins en cas de sorte donc Inchallah après cette oubretie du prix on va voir de près et clairement la réalisation de ce projet pilote non seulement pour la solidarité mais également pour tout l'arrivée Très bien alors M. Khalil Hadna juste avant de vous libérer j'aimerais revenir avec vous sur deux points nous sommes en pleine phase d'inscription des nouveaux bacheliers à l'université quel est votre conseil est-ce que vous avez besoin de toute cette masse d'étudiants à les orienter peut-être vers les métiers de l'environnement de l'énergie renouvelable M. Khalil Hadna Bien sûr Sonégaz a été de tout temps un secteur qui encourage toute cette initiative venue que ce soit des bacheliers ou bien des étudiants universitaires on témoigne également le dernier projet du détecteur de monoxyde de carbone et la convention signée par Sonégaz et le ministère de l'enseignement supérieur pour la réalisation de la conception et la réalisation des appareils de monoxyde de carbone et ça a été une réussite totale donc premier appel donc ça a été l'acquisition de ces appareils et en deuxième façon Sonégaz va réaliser à travers ces filiales notamment en SAEG la réalisation de cet appareil qui est le monoxyde de carbone avec la conception avec l'étude des étudiants algériens donc toute spécialité elle est bonne et toute contribution et Sonégaz elle a été toujours un secteur qui encourage toute initiative de l'université algérienne Très bien alors le dernier point est-ce que vous empruntez les autoroutes nationales M. Khalil Hadna Oui Vous favorisez l'autoroute ou l'avion M. Khalil Hadna en attendant Personnellement et les européens du président c'est minimiser les charges en quelque sorte en matière de dépenses et les agences sont tout le temps sur les routes que ce soit la route secondaire ou chemin et même les autoroutes parce que notre réseau il se trouve sur les hauteurs et l'intervention de Sonégaz elle est quotidienne et même la nuit donc la route elle fait partie de la vie de toute agence d'accord un mot par rapport à ces routes et à ces autoroutes comment vous les trouvez en matière de sécurité oui certainement oui bien sûr nous avons une direction sécurité hygiène et environnement et on dispense à travers les services de cette direction des conseils et même des séances d'entraînement et de respect et des séances de respect du coup de la route quotidiennement parce que à Sonégaz son véhicule ne fait rien du tout son chauffeur ne fait rien du tout et pour l'information on n'a pas de chauffeur à Sonégaz l'argent qui intervient pour l'épablissement des panneaux c'est lui-même qui conduit sa voiture donc pour préserver cette vie qui est la vie humaine et la vie d'un agent Sonégaz des prix mondiaux est importante dans toute la considération et l'importance au respect du coup de la route et bien sûr au respect de toute action qui se fait un peu partout pour préserver la vie humaine en Générique et bien bravo pour tout ce que vous faites monsieur Khalil Hadna porte parole du groupe Sonégaz joyeux anniversaire à ce fleuron de l'économie algérienne c'est le vendredi c'est cela et vous avez choisi l'inauguration des bornes de recharge électrique la veille le 28 le mercredi 28 qu'est-ce qu'on pourra vous souhaiter bon je pense à toute l'agence parce que Sonégaz c'est une société algérienne et elle appartient à tous les algériens et tout exploit ou réussite d'une société algérienne c'est la réussite de tous les algériens certainement notre patrimoine à sauvegarder je vous remercie monsieur Khalil Hadna et à très bientôt sur le plateau de Couleur d'été peut-être la semaine prochaine allez au revoir merci de rester avec nous jusqu'au bout de cette émission alors je profite aujourd'hui nous sommes le samedi 22 juillet félicitations et joyeux anniversaire à tous les natifs et à toutes les natifs de ce jour le 22 juillet notamment à Yessin Bolfoudil et à Dr. Lies Barli qui fait aujourd'hui ses 51 ans un bel âge parce que comme dirait Platon un homme l'est parfaitement à partir de 50 ans et c'est une phrase d'accogité alors continuons sur notre thématique d'aujourd'hui c'est celle du réseau autoroutier et son exploitation par l'algérienne des autoroutes une belle expérience qui mérite justement qu'on lui consacre une thématique une émission sur notre antenne alors M. Khaldi directeur général de l'ADA je vous remercie encore une fois de rester avec nous jusqu'à midi on pourrait revenir sur le capital expérience de l'ADA au sujet de l'exploitation des autoroutes des pénétrantes mais aussi des ouvrages d'art des tunnels M. Khaldi qu'est-ce qu'on pourrait dire ? nous avons une longue expérience concernant la construction des autoroutes qui dit autoroutes dit ouvrages d'art des tunnels dit aussi des routes dit des grands glissements la nature donc on affronte des transons autoroutiers qui sont très très on traverse des sites très complexes et aussi donc pour les ratios au kilomètre de l'autoroute ça dépend de tout le relief il y a des reliefs qui sont difficiles à traverser il y a des tunnels donc on ne peut pas les comparer avec un site plat du côté par exemple de Sétif ou bien du côté de Rélisane malgré au niveau de Rélisane il y a des zones inondables qu'on a traversées donc il y a toute une science et on a beaucoup à apprendre pour la réalisation des projets autoroutiers c'est un tout le secteur est trop public en matière de construction on a tout à apprendre il y a plusieurs matières les ingénieurs sont de diverses spécialités pour affronter ces sujets ces sujets géotechniques géologie ouvrage d'art tunnel glissement etc tout ça c'est des spécialités qui sont très importantes et aussi durant la réalisation on a beaucoup appris il y a des ingénieurs très nombreux au delà de 500 ingénieurs qui ont été formés avec le temps avec nos partenaires internationaux pour acquérir une expérience pour la réalisation des projets autoroutiers actuellement on a un transport autoroutier qui dépasse les 1000 km pour son exploitation on a aussi à apprendre pour l'exploitation de l'autoroute on n'a pas commencé très tôt on a commencé à peine en 2015 pour l'entretien de l'autoroute pour l'exploitation ça viendra dans les jours à venir donc on aura aussi à acquérir des expériences et pour nos jeunes ingénieurs qui sont qui sont à notre niveau bien qu'on va recruter par la suite parce que c'est une continuité il faut toujours continuer cette mission il n'y a pas que des ingénieurs il y a des ingénieurs de diverses spécialités et il y a aussi des comptables il y a aussi des administrateurs l'autoroute elle ne marche pas toute seule ce n'est pas uniquement par des techniciens mais c'est un tout c'est un tout de diverses spécialités pour pouvoir donc accomplir cette tâche qui est très très noble pour notre pays et pour faciliter la vie aux usagers très bien alors monsieur Haldi nous parlons depuis 10 heures de ce réseau autoroutier national on a parlé des bons points de quelques points peut-être négatifs à améliorer et certainement l'ADA fait tout pour que ça s'améliore on a vu le résultat au niveau de Djebahia le couloir de la mort comme l'appellent certains quelles sont toutes les actions que mène l'ADA au quotidien dans le cadre de la sécurité routière pour assurer aux citoyens à l'usager algérien une autoroute sécurisée monsieur Haldi au niveau de ce transport de Djebahia effectivement on a vécu beaucoup de problèmes beaucoup d'accidents au niveau de cette descente de Djebahia qui est de 6% elle est normalisée pour les autoroutes donc c'est le maximum qu'on peut tolérer pour les autoroutes 6% donc cette pente de 10% nous avons nous avons il y a environ 6 mois un semestre nous avons donc refait sur un linéaire de 4 km c'est-à-dire un renforcement au niveau de la chaussée et nous avons pour la bande d'arrêt d'urgence avec la voie lente nous l'avons bien renforcée avec une signalisation depuis donc on n'a pas enregistré de grands accidents mortels il n'y a pas d'accident mortel qu'on a enregistré sauf un accident d'un bus à la descente pendant la période de pluie ou durant le mois de mai mais jusqu'à présent alhamdoulilah ça s'améliore on va aussi la renforcer avec une bonne signalisation et donc on demande aussi il y a nos amis de la gendarmerie nationale qui nous accompagne pour ce tronçon autoroutier pour que les gens doivent faire attention un poids lourd qui traverse cette section justement premièrement il faut qu'ils respectent la charge la charge donc il y a les surcharges excessives qui dépassent qui est toujours dépassée exactement qui dépassent c'est ça la cause la cause c'est les poids lourds qui dépassent la charge un camion qui devrait prendre 20 tonnes il prend 30 tonnes 35 tonnes etc un issue pour un camion qui devrait prendre au plus 13 tonnes donc il dépasse on a fait une petite enquête sur ça en installant des balances on a un très grand nombre de camions on a commencé à installer les balances monsieur Haldi on n'a pas encore installé mais il y a une réglementation pour les déplacements de 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 il y a eu même l'appel du premier magistrat du pays justement récemment pour installer ces fameuses bascules au niveau au niveau au niveau du garde de pillage on va installer les balances donc bien sûr un camion qui va dépasser un certain certain charge peut-être par la suite on va l'interdire à accéder à l'autoroute parce que l'autoroute c'est à respect de tout le monde c'est à respect d'autres usagers un poids lourd qui dépasse son poids et qui dépasse parfois même c'est à dire la remorque elle n'est pas bien faite elle est très très usagée etc elle peut causer ça fait du professionnel monsieur Haldi ça fait du professionnel c'est à dire il y a beaucoup de choses à développer pour qu'on puisse circuler à l'aise sur les autoroutes donc on doit réglementer cette charge aussi pour les véhicules donc on va améliorer l'état des véhicules on doit diagnostiquer les véhicules avant de démarrer de prendre l'autoroute parce que l'autoroute qui dit autoroute dit la vitesse dit le respect des autres dit on va circuler sur une voie peut-être on va balancer sur l'autre voie donc il faut respecter il faut utiliser tous les moyens qui existent dans les véhicules l'autoriseur etc pour qu'on puisse bien circuler sur l'autoroute et aussi il faut éviter c'est à dire il y a aussi les effets de somnolence parfois quelqu'un qui n'a pas bien dormi qui est mal qui n'est pas en forme il prend l'autoroute l'autoroute c'est quelque chose de monotonie sur le long de l'autoroute peut-être il y a l'effet de somnolence ça peut causer des accidents et aussi il y a d'autres effets peut-être qui qui influent sur le chauffeur il faut les éviter pour les autoroutes il faut il faut respecter ça et aussi il ne faut pas circuler près d'un véhicule il faut toujours respecter la distance de sécurité éviter de doubler à droite parce que parfois on voit des chauffeurs doubler à droite sur la bande d'arrivée d'urgence et qui cause beaucoup d'accidents et parfois on voit même des poids lourds doubler à droite ils ne devraient pas le faire et c'est ça selon vous monsieur Khaldi l'été est une saison propice aux accidents sur la route lorsque vous apprenez qu'il y a un accident mortel comme celui de Tamanrasset ou d'ailleurs qu'est-ce que ça vous fait pendant l'été c'est vrai il y a un trafic qui augmente il y a un trafic aussi additionnel de nos amis étrangers qui viennent de nos amis algériens qui viennent d'étrangers donc ils prennent nos autoroutes peut-être ils ne sont pas familiarisés avec nous pour les autoroutes mais généralement on enregistre des accidents au niveau des autoroutes durant la période d'hiver là où il y a les pluies la mauvaise visibilité etc là où on voit on enregistre des accidents aussi graves que l'été quelles sont les mesures à prendre justement pour en finir avec cet écatembre des routes monsieur Khaldi je parle de l'ADA de l'agérienne des autoroutes quelle devrait être son implication et sa mission dans cette affaire notre mission au niveau de l'autoroute nous avons installé l'ordre des autoroutes comme j'ai dit tout à l'heure des centres d'entretien il y a des patrouilleurs donc on est là pour surveiller notre réseau autoroutier avec nos amis de la gendarmerie nationale donc au premier appel on est informé sur l'accident le patrouilleur vient sécuriser l'usager il vient sécuriser l'usager et aussi il y a des agents d'entretien qui interviennent avant ça donc on donne soit disant des orientations aux usagers il faut sensibiliser il y a des campagnes de sensibilisation qu'on est en train de faire avec la gendarmerie nationale et la protection civile pour circuler sur l'autoroute on apprend les gens comment circuler sur l'autoroute et on les oriente donc on les conseille de respecter les panneaux de signalisation et la limitation de vitesse et de respecter de rester sur sa voie sauf qu'il se nécessite de doubler donc les rues de doubler mais tout en surveillant en surveillant soi-même pour aller vers de l'avant je vous remercie monsieur je vous rappelle que vous pouvez réagir dans l'émission à travers la page twitter couleur des tessins 3 ou bien composer le 021 48 15 15 on se retrouvera juste après cette petite chanson il faut de tout pour faire un monde et bien merci à notre ami Aïssam Ladi qui colle à l'actualité avec cette belle chanson turque alors continuons nous avons à peine quelques minutes avant la fin de cette émission d'aujourd'hui couleur d'été consacrée au réseau autoroutier national à son exploitation alors dans quelques instants nous allons prendre notre ami Jamal Benaleg médecin qui va nous orienter nous donner quelques conseils sur les mesures à prendre n'est-ce pas sur la route sur l'autoroute en temps de canicule surtout ça vous parle monsieur Khaldi alors en temps de canicule est-ce que vous conseillez justement aux usagers de la route de prendre certaines mesures un certain comportement pour se protéger il y a des gens qui font toutes les choses c'est-à-dire si on aura l'occasion ou bien la chance de circuler peut-être très tôt le matin ou bien un peu tard à l'après-midi c'est mieux parce qu'il y a l'effet de crevaison d'éclatement des pneus quand la chaussée est très très chaude donc il y a aussi quand on freine il y a cet effet de frottement qui peut qui peut causer des éclatements de pneus si un usager sur l'autoroute avec une grande vitesse il y a l'éclatement de pneus ça cause un accident mortel parce qu'il y a la vitesse il y a les usagers qui viennent par derrière il peut causer même des accidents aux autres parce qu'il y a des caramboulages très bien je vous remercie monsieur Khaldi alors nous allons prendre tout de suite notre ami docteur Jamal Din Benalek bonjour oui bonjour je présume que vous êtes sur la route docteur Benalek j'étais j'étais maintenant je suis je suis stable je suis au repos très bien en vacances en vacances docteur Benalek vous avez pris la route l'autoroute récemment justement ça tombe très bien parce que j'avais pris la route bon c'était pas encore la canicule mais déjà d'ores et déjà il faut éviter de prendre la route en temps de canicule ça c'est le bon sens qui le dit quand on peut donc pas pendant le jour docteur Benalek pas pendant le jour à la limite même le soir le soir il fait des 34-35 degrés donc c'est pas aussi c'est pas évident mais enfin bon quand on est obligé quand il y a une urgence quand il y a bon on peut pas faire autrement le donc c'était le thème c'est comment comment quelles sont les précautions disons à prendre exactement quand on prend la route et il fait très chaud il y a une vague de chaleur canicule en général comme a dit votre invité la route en été il est prévu de la prendre très tôt le matin ou éventuellement quand on a une bonne visibilité nocturne le soir ça c'est c'est connu avec bon en essayant de prendre beaucoup plus le matin que le soir parce que le soir la visibilité diminue etc donc il y a plein de il y a plein de facteurs qui peuvent accidentogènes qui peuvent entrer en compte très bien mais le le meilleur disons la meilleure période c'est le matin très tôt de prendre la route au moins de gagner quelques quelques heures dans la fraîcheur matinale pour arriver à destination est-ce qu'il faudra au préalable avoir eu une belle une bonne nuit de sommeil absolument 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 il faut parce que l'autre détail l'autre cause des accidents c'est la somnolence au volant l'ennemi numéro un du conducteur c'est le sommeil et des fois même 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 sans vraiment le sommeil c'est cette somnolence on est semi-éveillé on regarde la route mais en même temps on a l'esprit ailleurs et c'est ça qui est encore plus dangereux parce qu'on pense qu'on est parce que c'est monotone alors que bon alors en plus l'autoroute comme vous l'avez dit c'est une autoroute qui est monotone qui est sur la ligne droite c'est bon il n'y a rien de part et d'autre sauf bon même paysage pratiquement mais là on va revenir sur les relais sinon le matin très tôt c'est la meilleure période pour prendre la route bien sûr après avoir vérifié sa monture entre guillemets là c'est les précautions à prendre pour les passagers et pour le conducteur il y a des passagers qui sont malades il y a des passagers qui sont très jeunes quel type de maladie par exemple maladie chronique hypertension arthrose les diabètes et tout ça donc ça il faudrait que quand même que ce soit une voiture qui soit équipée au moins d'un climatiseur mais je pense qu'en général la clim est devenue une option de base dans les voitures récentes là bien sûr il faut vérifier le gaz parce que là il y a toujours des petites déperditions comme ça qu'on ne peut pas s'en rendre compte et puis en cours de route il n'y a plus de gaz il n'y a plus de fréons dans la clim donc il faut vérifier sa climatisation de deux donc je parle d'abord pour les seniors pour les sujets âgés pour les gens malades d'abord ne pas oublier ses médicaments ses anti-hypertenseurs ses anti-diabétiques ses anti- tout ça son insuline bien sûr dans un un petit un petit une petite glacière parce que là ça doit se ça doit se garder au frais il faut éviter aussi alors la voiture il faut penser au parasoleil c'est à dire qu'il y a des voitures qui sont dotées de parasoleil dans les vitres latérales des portières certaines ne sont pas donc là il faut penser à mettre un drap n'importe quoi qui soit clair pour qu'il reflète la chaleur et de de le mettre au niveau des vitres et de lunettes arrière le pare-brise arrière donc ça ceci pour les seniors les malades chroniques pour les enfants les nourrissons alors les nourrissons alors il faut penser à ramener avec soi de l'eau de l'eau fraîche parce que même si vous faites descendre une bouteille d'eau fraîche le matin très tôt sachez qu'au bout d'une demi-heure ce sera de l'eau chaude donc il faut penser à une petite une petite une petite glacière pour mettre de l'eau de l'eau je préfère plutôt qu'une boisson sucrée un soda ou une boisson sucrée voilà parce que plus on consomme du sucre et plus on a envie d'en consommer oui en étanche pas sa soif quand c'est sucré certainement absolument absolument donc les bébés il faut faire attention aux insolations bébés et enfants bas âge 3, 4 ans 5 ans il faut faire attention donc il faut à chaque fois les bons quand on peut bien sûr quand la voiture n'est pas pleine il n'est pas il n'y a pas il n'y a pas quand on n'est pas 5 dans la voiture il est préférable de rouler avec 4 personnes dans la voiture c'est-à-dire 2 devant et 2 derrière pour avoir un maximum de comment dire de liberté mais si on a déjà le siège pour bébé ça bouffe tout l'espace oui bon ça c'est autre chose à la limite bon on fait avec donc on prend le bébé dans ses bras ou la hijab parce que bon là ça va prendre beaucoup de place donc il faut craindre les insolations chez l'enfant même chez l'adulte on ne se rend pas compte vous avez la vitre vous avez le soleil la vitre qui chauffe donc par le soleil et automativement ça vous donne des maux de tête parfois des nausées des vomissements jusque là donc se couvrir la tête docteur Benahaleg se couvrir la tête non mais disons essayer d'éviter au maximum l'exposition au soleil et comme je vous ai dit mettre un paravent donc un tissu n'importe quoi au niveau de la vitre voilà très bien les arrêts les pauses pour les seniors ceux qui ont des problèmes d'arthrose certainement docteur Benahaleg et là je reviens et là je reviens au relais oui bien bon je ne parle pas de la qualité des relais tout ça mais je pense maintenant je ne sais pas si ça a été fait exprès ou là le temps d'un relais à un autre c'est exactement une heure et demie à deux heures c'est à dire c'est le temps de pause pour le conducteur et les passagers de se dégourdir les jambes très bien c'est bon donc c'est un point positif c'est bon bien sûr bien sûr bien à condition de ne pas faire du 230 à l'heure sinon vous arrivez en un quart d'heure et là ce n'est pas très conseillé non les autorités veillent à ce qu'on ne dépasse pas les 120 km ne vous inquiétez pas si vous roulez à 100-120 soyez sûrs qu'entre un relais et l'autre vous allez mettre une heure et demie à deux heures ça dépend de la donc c'est le temps qu'on recommande aux passagers aux usagers des véhicules de s'arrêter de prendre un petit repos de prendre un café de se rafraîchir et de reprendre la route juste après je vous remercie docteur Bonalec je ne sais pas si vous avez un autre détail à rajouter rapidement s'il vous plaît bon il n'y a pas plus que ça sinon voilà c'est pour ne pas oublier les adultes n'oublient pas leurs médicaments parce qu'il arrive souvent que ces gens-là arrivent à destination et se retrouvent sans glucophage peut-être qu'on trouvera des officines sur l'autoroute alors il y a aussi autre chose la pharmacie d'urgence et là moi je pense qu'il devrait y avoir une émission consacrée à ça qu'est-ce qu'il faut prendre vous êtes le bienvenu docteur Bonalec couleur d'été votre émission je vous remercie infiniment docteur Bonalec et bonnes vacances à votre famille à bientôt à peine quelques minutes pour clôturer avec vous monsieur Khaldi j'ai failli vous dire docteur Khaldi docteur dans votre domaine alors monsieur Mohamed Khaldi directeur général de l'Algérienne des autoroutes on a dit presque tôt même les remarques des auditeurs qu'est-ce qu'il y a lieu de faire actuellement pour nous assurer la sécurité et une autoroute performante docteur docteur Benalag au revoir monsieur Khaldi nous avons beaucoup de choses à réaliser donc à améliorer nous avons un programme chargé pour entretenir ces autoroutes pour réparer ces dettes là où il y a les pariants sages là où il y a quelques ornirages etc nous avons des cahiers de charge que nous avons lancés donc à l'avenir on va voir une autoroute beaucoup plus améliorée en matière de 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 sécurité il y a aussi des équipements qu'on va installer le long de l'autoroute il y a les radios FM qu'on va installer il y a des caméras on en parle depuis des années monsieur Khaldi exactement mais ça viendra c'est les équipements de l'autoroute qui ont retardé les caméras qui vont être opérationnelles exactement c'est des caméras qui seront opérationnelles outils très important d'ailleurs dans l'aide à la décision et dans la sensibilisation contre les accidents de la route monsieur Khaldi c'est la sensibilisation contre les accidents c'est la sécurité de la route et aussi là où il y a quelqu'un qui est en bompanne ou bien un chauffard quelque part ou bien qui fait des zigzags au niveau de l'autoroute il est repéré et quelque part donc prépare la gendarmerie nationale qui nous accompagne parce que nous avons aussi nous avons préparé des conventions avec nos amis de la gendarmerie nationale la protection civile le NAFTAL etc. pour améliorer encore le service pour les usagers NAFTAL d'ailleurs qui aurait dû être ici autour de cette table aujourd'hui je ne sais pas ce qui s'est passé on espère les avoir bientôt on va leur lancer l'invitation de nouveau parce qu'il est très important de revenir sur les aires de repos alors monsieur Khaldi il faudra peut-être rappeler cette information très importante l'inauguration des 84 kilomètres à l'extrême est de Taref à la frontière tunisienne bientôt très très bientôt très très bientôt inch'Allah donc le transfert est achevé sur l'axe principal même les échangeurs etc. sont opérationnels actuellement donc à tout moment on peut les ouvrir en circulation et pour les jours à venir on aura encore d'autres transferts autoroutiers à ouvrir et des centres d'entretien de l'autoroute à ouvrir aussi et il y a aussi même l'installation de la gendarmerie nationale au niveau de Burtetech qui nous accompagne au niveau de Khemis el-Khichna nous avons commencé déjà à s'installer ensemble la gendarmerie nationale et nous avec la protection civile pour qu'on puisse s'accompagner le long de l'autoroute monsieur Mohamed Tradi directeur général de l'Algérienne des autoroutes vous nous promettez de prendre en charge des doléances des citoyens des usagers de la route peut-être aussi le problème de Naama les glissières en béton en partenariat avec les directions des travaux publics oui nous avons des directeurs des travaux publics on peut collaborer ensemble pour se donner des conseils et des orientations entre nous et pour mieux améliorer nos réseaux autoroutiers et routiers je vous remercie je vous remercie je vous remercie je remercie également monsieur de recharge d'ici 2024 merci à vous tous merci à tous ceux qui font que le nom de l'Algérie reste toujours aussi beau et aussi grand alors notre prochain rendez-vous c'est forcément le vendredi prochain en couleur d'été à partir de 10h avec Aïssam Ladi mais aussi à 14h à 6h et à 14h avec notre ami Kemal Shekat au coeur de l'islam merci bonne semaine à tous et bonnes vacances pour tout le monde au revoir